Bonjour, je m'appelle Tora et je suis ici à Marsou Guitars pour la première fois. La première fois en France, en fait. Et la première fois à rencontrer Tom. J'ai joué ses guitars pour 2 ou 3 ans maintenant. Les meilleures guitars du monde. J'ai joué à l'honneur ici et c'était tellement fun. C'était magnifique. Aujourd'hui, nous sommes à ce workshop, jouant la guitare, avoir de plaisir. Tom m'a donné un tour et c'est magnifique. On a fait deux modèles signature avec Tora. On a fait déjà une expérience qui est un modèle type Stratocaster. Et il y a un an, on a créé l'Elegante qui est un modèle Télécaster. Et comme d'habitude, on fait des modèles sur mesure. Donc elle a choisi son bois. Pour son corps, par exemple, elle a pris du frein des marais. Pour le manche, un érable torréfié ondé. C'est un érable ondé qui est cuit. Et à partir d'ici, on a la scie. Et on va commencer à travailler sur la guitare. Je ne savais vraiment pas ce que j'ai voulu. Mais Tom m'a dit « Ok, regardez ça ! » Et j'ai dit « Ça ressemble bien ! » Et j'ai confié à Tom. Et j'ai dit « Tu peux faire ce que tu veux. » Et j'ai aimé comment le nez ressemble, car c'est dark et différent. Et les gens ont toujours remarqué que c'est magnifique sur la guitare. Donc oui, c'est juste magnifique. Et c'est génial. On va maintenant vous expliquer comment passer de ça à ça. Je suis surpris. Je n'ai aucune idée de comment une guitare est faite. Mais Tom m'a toujours envoyé des photos et des vidéos de lui construire son guitare. Ce qui a été très diverti. C'est magnifique. Donc je suis juste, vous savez, blown away par ce tout. C'est magnifique. Maintenant qu'on a choisi ton bois et raboté ce bois, on va le mettre en forme. Forcément. You know ? On a une machine à commande numérique qui permet de faire la mise en forme. La commande numérique ne fait pas tout. On a déjà créé le modèle en 3D, 3D. Puis après, on a lancé le programme pour fabriquer le corps et le manche. En fait, ce corps est déjà poncé. Mais normalement, ça sort avec beaucoup de choses à faire. À partir du brut, on a sur la machine des gabarits avec une table aspirante. La machine aspire le bois pour bloquer le bois. Et après, il y a une fraiseuse qui vient couper tout le bois, le manche et le corps. Le manche est pareil. On a une aspiration en fait qui permet de bloquer les pièces. On peut faire la face avant. Et après, on peut faire la face arrière. Ça se bloque automatiquement. Et ça permet de reproduire facilement les galbes de manche sur nos guitares. Je peux juste parler de ce que je me sens quand il se passe à mes guitares. C'est juste que quand j'ai pris un morceau de guitare pour la première fois, je me suis dit « Wow, ça sent bien ! » Et je pense aussi, quand j'ai joué la musique, « est-ce que ça sent bien ? » Ou non ? C'est comme une relation. Et je me sens que j'ai pu faire la guitare de la guitare. Et je n'ai pas joué de la guitare de la guitare. C'est juste l'amour, et ça sent bien, et Tom sait ce que je veux. Donc, maintenant, on est bien. Et je suis très grâce. Évidemment, après la machine numérique, il faut poncer maintenant, où tu vas poncer. Perfect. T'as voulu une guitare relique, donc on a fait un vernis cellulo. Commander une guitare relique, c'est l'avoir pré-usée à l'atelier, avant de la recevoir chez vous. On a plusieurs types de reliques, plus ou moins usées, avec la castillage qui est usée. Pour Thora, la castillage est usée, le vernis est craqué aussi. On fait des coups de froid et de chaud pour faire craquer le vernis. On va refroidir le vernis pour qu'il craque. Ok. Should I try? Ah! Ok. Close? Super. Ok. More, 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 more. It´s a relique party. Let´s go. Go, go, go. Woooh! It´s a relique party. łęse, ouselmiste. Was not that? Non, Tom, non ! C'est un réelique attacke sur Tora, aujourd'hui en France. Oh non ! Nous devons sortir de Tom. Il est OK. Ici, du coup, on fabrique l'électronique et les micros. On a toute la partie électronique sur des platines, qui permet de souder hors de la guitare, pour éviter d'abîmer la guitare pendant la fabrication. Et à côté, on va passer au micro. Bonjour ! C'est parti ! C'est ce que nous faisons ici. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Donc, qu'est-ce que tu fais, Tora ? Je suis expérimenté. Car c'est mon workshop. Je m'envole ça. Je peux faire tout ce que je veux. Maintenant que je fais ça, qui ne sait pas ce que ça veut. Ok, mais je pense que c'est la place où Tom fait les pick-ups. C'est vrai ? Oui. C'est super cool. Je préfère que ils sont faits ici. Donc je me sens que c'est le son de Tom Morseau. Et je l'aime. C'est incroyable. C'est le meilleur pick-ups dans le monde. C'est très important d'avoir un bon micro. C'est quand même une grosse part du son de la guitare électrique. Chaque choix d'aimants, de fils est très intéressant. On a passé dix ans à concevoir avec des musiciens comme Tora, justement, des micros pour avoir de la dynamique, pour avoir vraiment le son parfait pour chaque musicien. Un micro, c'est assez simple. C'est des aimants avec une baumine de cuivre qui permet de capter le chant magnétique, en fait, qui vient capter en fait la vibration des cordes, des cordes Savarez obligatoirement, sur nos guitares. Ok, donc, dans ma guitare playing, je préfère commencer par un simple amp, avec rien de reverb, et le treble, je ne veux pas être... Je préfère être smooth. Et puis, je préfère ajouter un petit peu de distorsion, pas beaucoup. Et je joue beaucoup avec les dynamiques. Et puis, je peux juste tourner le volume à 4, et jouer vraiment soft, c'est super quiet. Et puis, je peux construire ça. Donc, je joue beaucoup avec mon instrument, quand il concerne le volume, et je change les pickups. Si je fais un bend, et j'ai le neck pickup, dans le milieu de la bend, je peux le changer à la bridge pickup, pour que ça soit harsher et tout. Et les morceau-guitars, ça fonctionne parfaitement pour ça. Je n'ai jamais joué avec le micro, depuis que j'ai eu l'ai eu, parce que ça fait tout, tout ce que j'ai voulu faire. Donc, ça fait que j'ai une meilleure guitare, parce que j'ai plus de liberté de jouer avec mon instrument. C'est un grand sens. Et maintenant, tu vas le monter sur ta guitare. Merci ! Tom ? Tom ? Tom ? Oh my God ! Tom ? Tom, say yes ! Oh my God ! The weather is crazy at Posu Guitars ! This is just like, the craziest place in the whole world ! One, two, three, four ! And now, we are going into I do not know ! Tom, where are you ? Ah ! Look at that guy ! What are you doing ? What are you doing ? Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Tu veux travailler ? Tiens ! Oui ! Oh, c'est perfect ! C'est bon ? Donc on va mettre Pigward, les micros avec le chevalet qu'on aura reliqués aussi. On passe de l'acide sur le chevalet quand on fait du aviorelique. On a l'électronique qui est déjà pré-câblée. On a vu le câblage dans l'autre pièce. On va voir le manche à préparer. On utilise des inserts dans le manche pour éviter d'avoir une vis à bois dans le manche. Ça tient quand même beaucoup moins bien. On peut voir un érable torréfié du coup qui est vraiment ondée incroyable. Et donc on passe avec une guitare terminée. Celle de Thora qui est déjà en plus abîmée. Le vernis cellulo du coup, ça fait apparaître les pores du bois. C'est vraiment super joli. On voit que le vernis cellulo est très fin. Avec le temps, la Thora a sa guitare depuis un an. Les pores du bois sont déjà apparus. C'est vraiment un vernis très fin qui laisse respirer le bois. Forcément, pour arriver à cette étape-là, on a eu beaucoup de travail de lutterie. On a le sillet ajusté en os. On a tout le réglage qu'on voit avec le musicien sur mesure. Tout est sur mesure de toute façon, du choix du bois jusqu'au réglage. On choisit les mécaniques, on choisit tellement de choses qu'on a vraiment un conseil personnalisé pour chaque musicien. Non ! C'est la guitare de Thora ! Comme on fait aussi de la réparation, à la base, on mettait des cordes Savarese nylon, sur les classiques, quoi qu'il y ait. Ça fait 12 ans maintenant qu'on monte de la nylon Savarese, surtout de la Cantiga maintenant, et de la 520R parce que les gens connaissent bien la 520R. Et depuis 3-4 ans, on n'utilise que de la hexagonale, en électrique, en basse électrique, et en folk, en acoustique. Donc on n'utilise que de l'hexagonale et un peu de focus pour certains clients. Toutes les guitares sont en 10-46, et après sur demande, en fait, qu'avant de livrer, si on veut un réglage avec un tirant différent, il suffit juste de demander à la commande, en fait. En 10-52, la preuve avec la Thora en 56. Donc là, ils nous ont envoyé un tirant vraiment non-scandard, pour la signature Thora. La corde, c'est quand même super important. Déjà, il ne faut pas avoir des cordes qui cassent trop, parce que les gens en ont marre de payer un jeu de cordes 8, 10 euros, 12 euros parfois, et les casser au bout de deux heures de jeu. Donc il faut que ça réponde bien. Toujours dans l'idée de nuance, de gueule de jeu. Et avec Savarell, justement, c'est super. C'est vraiment ce qu'on peut rechercher à un prix vraiment accessible en plus. Je trouve qu'en termes de tarifs, ils sont super, super bons. Et c'est du fait France en plus. Donc il n'y a aucune raison, en fait, de ne pas utiliser ces cordes-là, en fait. Merci beaucoup Thora d'être venue en France déjà. Ça faisait deux ans qu'on travaillait ensemble, et pourtant t'étais jamais venue, donc t'as pu voir l'atelier, t'as pu faire un super concert hier au Musicam, avec Savarez. Et merci beaucoup pour ta confiance, c'est vraiment super. Merci. Merci, Tom, pour m'inviter. Ça a été tellement fun. Donc, ici nous sommes, avec mes deux guitars-là. Et j'ai joué ça live sur le stage, chaque concert. Et maintenant, je suis dans le studio, ces jours, en Norvège, je suis enregistré mon troisième album avec ces guitars. Et nous avons un singe qui s'envole sur le 27 mai. Il sera un taste de ce qui s'envole, et j'espère que vous allez voir quand il s'envole. Et oui, merci encore. Merci beaucoup. Croissant, je m'appelle Dora. Merci. Oui. Merci. Je ne sais pas comment jouer vite, mais je vais essayer maintenant. Oh, Jésus. Je ne sais pas comment jouer. Je ne sais pas comment jouer. Merci. Merci.